Nous célébrons le 20 septembre, date symbolique de notre référendum, rendons hommage aux pères fondateurs qui ont consacré leur vie à l'accession de notre pays, à l'indépendance. Ces hommes et ces femmes visionnaires, véritables héros de notre nation, ont osé rêver d'un avenir libre et prospère pour la guérison. Ils ont fait le choix courageux de tout abandonner, de quitter leur vie, leur famille, leur confort à l'étranger pour répondre à l'appel de leur partie nouvellement indépendante. Leur détermination et leur engagement sans faille ont été les pliés sur lesquels notre nation a été bâtie. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque voie élevée pour la liberté a contribué à forger notre identité. Ils ont tracé la voie vers un avenir où nous pourrons nous épanouir en tant que peuple libre où chaque Guinée pourrait réaliser ses rêves. Honourons leur mémoire en œuvrant chaque jour pour un pays unifié, solidaire et prospère. Ensemble, continuons de construire la Guinée que nos pères fondateurs à l'époque avaient imaginé. Une Guinée unie et solidaire, sans distinction de race, d'ethnie, pas de peuple, de malinquié, de sous-sous et de forestiers. Le 2 octobre, nous avons eu notre indépendance. Malheureusement, le 28 septembre 2009, les Guinéens ont souffert dans leur âme. Beaucoup de femmes ont été violées. Beaucoup de Guinéens ont perdu la vie. Pour la mémoire de nos frères, qui ont perdu la vie le 28 septembre 2009, je vous demande humblement de maintenir une minute de silence. Je vous remercie de votre attention. Le président Célou Dallé Diallo m'a instrui de transmettre aux responsables du parti de finaliser très rapidement le renouvellement des structures. Il tient absolument, puisque la saison de pluie est presque terminée, d'engager directement le renouvellement des structures, de la forêt et de la haute ville. Et il compte sous la direction nationale, d'ici la fin du mois d'octobre, que les structures soient complètement renouvelées. Aux Etats-Unis, il reste la fédération de Memphis et une partie de bronze. Les Etats-Unis, c'est presque terminé. La fédération UFDG de France a été renouvelée. M. le vice-président Kélémodou, le président insiste à ce que les fédérations de la Haute-Guinée et de la Guinée-Forestière et de la Basse-Guinée-Nord soient renouvelées très rapidement avant la fin du mois d'octobre. C'est un objectif que nous allons respecter et c'est une instruction que nous avons reçue du président Selou Dalen Diallo. Il tient à ça, pourquoi ? Parce qu'il tient que le congrès doit se tenir dans les règles de l'art. Inch'Allah. Quand nous allons finir de renouveler les structures du parti, nous aurons la surprise et l'agréable surprise d'avoir le président Selou Dalen parmi nous pour présider le congrès de notre parti. Sous-titrage ST' 501